Le projet Futur agriculture a démontré que les jeunes s'épanouissent grâce à des ruptures opérées dans ce domaine. Avant, les gens travaillaient juste pendant une période de l'année. Avec le plan REVA, on a vu que les jeunes engagés pouvaient travailler durant toute l'année. La deuxième rupture est relative à la possibilité pour les jeunes d'obtenir des gains extrêmement importants. La troisième rupture consiste à voir que les jeunes expérimentent des techniques agricoles qui sont très modernes. Toutes ces conditions font que les jeunes sont maintenant dans une posture où ils peuvent repenser positivement l'agriculture. Considérée par certains comme un métier pénible et ingrat, l'agriculture est pourtant une opportunité pour beaucoup de jeunes. De cette étude, trois catégories se dégagent. Au groupe de jeunes, que je considère comme étant des irréductibles, qui, malgré tous les investissements faits par le plan REVA, considèrent que l'agriculture est un tremplin. C'est juste un métier par défaut. Au second groupe de jeunes, qui pensent que l'agriculture, on peut y envisager un avenir, mais moyennant certaines conditions. Et en fait, un dernier groupe conquis par le plan REVA. Cette étude a concerné 11 fermes du plan REVA. Les résultats constituent une véritable contribution pour la nouvelle politique agricole. Cette étude nous permet d'avoir un œil extérieur. Et donc, c'est une base sur laquelle l'agence compte s'appuyer également pour améliorer nos façons de faire. Si aujourd'hui, nous entamons une réflexion pour rendre beaucoup plus cohérente notre politique de développement agricole, je pense que le fait de se retrouver avec une étude qui parle de jeunesse et agriculture, je crois que c'est, il n'y a pas meilleur contribuant que cela. Plus satisfaire les jeunes à travers le travail agricole est la principale recommandation de cette étude. Pour cela, il faudra rompre avec les pratiques archaïques et juste moderniser l'agriculture, en moyen d'assurer aux jeunes qu'il est bien possible de subvenir à leurs besoins grâce à l'agriculture.